... On va conclure les travaux. Et je voudrais pour cela inviter donc le professeur Ekambo, Jean Chrétien. Je n'ai pas vu le collègue Sédobo. Il n'est pas là finalement. Donc Jean Chrétien. J'invite également Alain Kiyendou et Épiterado. Voilà, c'est ça. Et pour finir, donc Chantal Labonne qui va animer cette séance conclusive. Vous connaissez Jean Chrétien, vous connaissez Piterado, vous connaissez Alain, probablement pas Chantal. Donc juste un petit mot de présentation. Chantal Labonne qui est dans le domaine du business development. Donc business development manager dans le secteur du numérique qui, au travers de la communication, notamment de la communication organisationnelle, montre un fort intérêt dans le développement du numérique. De façon générale, de la télécommunication et du digital. Et qui, 20 ans d'expérience dans ce domaine-là, souvent en tant que seule femme. Et elle a travaillé dans plusieurs industries du CAC 40. Et donc je vous laisse la parole pour animer. Si vous voulez compléter votre présentation, c'est possible. Et j'ai cru comprendre aussi que vous êtes dans la mode. Non ? Vous avez créé une agence Bofili et une agence de mode. Il ne faut pas rougir de cela. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci pour cette présentation. Effectivement, il ne faut pas rougir. C'est un lien. L'agence Bofili, c'est vraiment l'association de la femme, la femme en tant que telle, avec la possibilité de s'intégrer dans un monde, notamment numérique, et dans un monde au quotidien, en fait, de s'imposer, sans pour cela se justifier, s'excuser d'être présente dans différents domaines. Donc aujourd'hui, on parle du numérique, je viens du monde du numérique et je représente, je m'adresse à des DSI, des CTO de banques, de grandes industries. Et lorsque j'y vais, j'y vais avec mon expertise, mon savoir-faire, pas en tant que femme, mais en tant qu'experte. Et voilà, c'est ce que je peux donner comme conseil si je dois faire suite à la table ronde qui a eu lieu tout à l'heure. Voilà. Merci. Je m'occupe ici. Je reste ici ? Je peux rester ici. Je pense qu'on a 20 à vous. C'est bon, c'est bon. C'est bon ? C'est dépendant. D'accord, très bien. En tout cas, merci de me donner la possibilité de clore les ateliers qui ont eu lieu. L'objectif de cette table ronde, c'est avant tout de faire un récapitulatif des 10 ateliers qui ont eu lieu lors de ce colloque autour de la thématique intelligence artificielle et équité sociale. Je vous rappelle à quoi se rapportaient ces ateliers. On a parlé des données. On a parlé de l'IA et de l'éducation. On a parlé de l'IA face à l'éthique. On a vraiment abordé ce sujet et je pense que c'est un sujet phare. On a parlé de l'IA et de la démocratie. L'IA et l'inégalité, je l'ai noté. Santé, innovation, sécurité et confiance. Et précédemment, on a eu une table ronde qui faisait notion de l'IA et le genre. Donc, lors de cet échange, je vous propose de partager, les participants, de partager vos points de vue, afin de tenter d'évaluer sur l'ensemble des ateliers, grâce à vos regards et éclairages, l'utilité, l'efficacité de cette innovation technologique. Je fais bien, évidemment, référence à l'IA. Je vous propose pour cela de faire un tour de table. En premier lieu, vous présenter rapidement, indiquer l'atelier auquel vous avez assisté et puis partager avec nous quelques mots sur les points forts, notamment sur les risques, les perspectives d'évolution, l'efficacité de cet outil et enfin son impact social. Et si vous avez un conseil, au final, que serait-il et pourquoi ? Je n'ai pas été, ça va ? Je laisse la parole. On commence de gauche à droite, si ça vous convient. La gauche, c'est par ici, tout au fond. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, madame la modératrice. Je vais vous emprunter le mot que vous avez étudié tout à l'heure. Ça sera, de ma part, un regard. Ce n'est pas une conclusion, encore moins une synthèse, même si je me rends compte qu'en réalité, c'est une évaluation par les organisateurs. Ils veulent vérifier si j'ai été présent pendant tous ces trois jours à tous les ateliers. J'ai huit points qui me semblent constituer une sorte d'intégralité qui peut servir de fil conducteur, pour moi, de ces assises. En premier lieu, je vais commencer par ce qui doit être vraiment le point focal. Quand nous parlons d'intelligence artificielle, quand on a parlé d'intelligence artificielle, on a dû d'abord parler de l'intelligence tout court. J'ai retenu avec beaucoup de satisfaction la définition proposée par Marc Mengené, très courte, c'est la capacité d'adaptation. Et en cela, il a ouvert des horizons. Disons que si l'on est ainsi, si l'intelligence doit être une capacité d'adaptation, il ne faut pas oublier d'y inclure également les animaux, et pourquoi pas les arbres. Donc cette ouverture de départ m'a paru très intéressante, et c'est à travers cet espace que toutes les autres interventions ont cherché à s'intégrer. Mais juste après, il fallait revenir à l'épithète. Intelligence artificielle. Les philosophes sont allés, même parfois, jusqu'à parler d'intelligence artificieuse. Je garderai néanmoins le concept utilisé par le professeur Charles Boahou. Il a dit « Pourquoi ne pas parler tout simplement d'intelligence algorithmique ? » C'est-à-dire l'intelligence pour résoudre les problèmes. Et en cela, il a posé son argumentation sur les devenirs de la société humaine, disons que toute la société humaine est passée par l'effort de la mécanisation pour résoudre les problèmes quotidiens. Et l'intelligence artificielle ne serait qu'une étape dans cette marche du progrès vers un futur que nous ne maîtrisons pas encore. Alors, en troisième lieu, le ministre Ibuombo a dit « D'accord, si nous parlons de mécanisation de la société, alors il faut revenir à ce qui doit paraître comme aujourd'hui la focalisation de l'intelligence artificielle dit. À la base du numérique, a-t-il dit « Il y a les infrastructures. » Autrement dit, nous ne serions pas arrivés à l'intelligence artificielle si les équipementiers n'avaient pas mis à notre disposition toutes les infrastructures que nous possédons, les communications qui ont été la victoire de la communication à distance. Nous avons eu les mémoires qui sont la victoire du stockage et des enregistrements des données, ainsi de suite. Mais si nous parlons des infrastructures, il faut bien se garder de ne pas tomber dans une confusion. Généralement, nous qui sommes de la communication, par rapport au support, au matériel dont nous nous servons, nous disons qu'il n'y a pas de cycle, c'est-à-dire de l'information et de la communication, sans TIC, sans technologie d'information et de la communication. Mais il ne faut pas non plus en faire un postulat irrémédiable. Parce qu'il est bien vrai qu'il n'y a pas de cycle sans TIC, mais les cycles sans TIC, s'allient sans rationalité, sans réflexion, ne sont que des ridicules TIC, comme n'importe qui poserait son petit doigt sur le clavier. Et c'est alors que nous sommes arrivés à sortir du piège, à partir de ce que Philippe Metteillé nous a amenés comme regard lorsqu'il parle d'écosystème des talents. En parlant d'écosystème des talents, il revient à la dimension humaine des infrastructures. C'est une dimension humaine, je le disais tout à l'heure, qui doit nous faire sortir du piège. Nous avons entendu, par exemple, le Turc, ou la Turc, Serène Belgissie, qui a dit qu'en menant une enquête sur l'usage des robots, et elle a constaté que la plupart des usagers n'appréciaient les robots que tant qu'ils avaient la capacité de montrer leur ressemblance par rapport à l'humain. Like a human, comme cela avait été dit en anglais. Mais, évidemment, là, il faut revenir à ce que François Pellegrini nous avait donné comme réflexion du départ. Il avait dit, il faut faire attention, ne pas oublier que les machines n'intelligent pas. Donc, malgré ce que nous constatons comme performance du matériel, il faut bien se dire que les machines n'intelligent pas. Alors, maintenant, comment remonter dans cet effort de distanciation par rapport au matériel ? Nous retrouvons ce qui a été donné, très bien donné, et comme ce que j'appelle une dimension transgénérationnelle. Nous avons entendu, on nous a dit qu'il faut, à propos des écosystèmes des talents, il faut associer trois strates, les formateurs, les étudiants, les salariés. Autrement dit, c'est le passé, le présent et l'avenir de toute la société. Et dans ce cadre de la dimension transgénérationnelle, alors, il faut nécessairement utiliser une ressource que nous avons retrouvée dans l'intervention du docteur Becker-Tbert, médecin, en parlant de relations entre médecins et patients, il a dit, il faut nécessairement recourir à la ressource dite la confiance. S'il n'y a pas de confiance entre formateurs, étudiants et salariés, en fait, donc, on ne marcherait pas. Et c'est là où je retombe sur ce qu'encore une fois, Marc Mengenon a dit à propos de l'éthique, c'est-à-dire de notre conduite, de notre comportement. Et là, j'ai souligné, parce que pour moi, c'est très important. il a dit, l'éthique, c'est ce qui doit être la manière de poser des questions avant d'agir. Avant, non pas après. Et c'est dans cela, pour moi, le grand mérite de ce colloque. Agir avant. Le colloque nous a amené non seulement à agir avant, mais à réfléchir avant. Parce qu'il a fallu réfléchir. Et pour réfléchir, il a fallu échanger. Tout à l'heure, le professeur Poamé nous a donné le mérite de ce colloque pour l'échange. Donc, nous ne pouvons pas aller vers la quatrième révolution industrielle sans avoir agi avant, sans avoir réfléchi. Et, je dirais pour moi, en conclusion, en disant que ce colloque nous a permis de ne pas nous cramponner dans certains postulats, mais de prendre en considération tout ce qui a été dit, comme étant une série de principes de ce que j'appellerais tout simplement bon sens, un bon sens naturel, humain et universel. Je vous en remercie. Merci beaucoup, M. Incambo. Merci, vraiment. C'était très complet. Merci à vous. Professeur. Merci Chantal d'avoir accepté de modérer cet atelier. Merci cher Jean Chrétien aussi pour ce compte rendu très, très exhaustif. J'avoue que je n'ai pas été aussi studieux que lui. J'ai passé tout mon temps hors des salles à voir si tout se passait bien. Mais, ce que je peux dire de ce colloque, c'est qu'effectivement, il y a eu des réflexions intéressantes qu'il va falloir peut-être approfondir un jour. Il y a la question de l'éthique qui est une question importante qui est souvent revenue dans le débat et aussi appuyée par un certain nombre de philosophes comme on a des grands philosophes ici. Donc, c'est normal que cette question ait été à l'honneur. mais je crois qu'au-delà de ce qui a été dit ici, notamment sur la nécessité de faire en sorte que l'intelligence artificielle soit éthique, il faudrait également penser à faire en sorte que les résolutions qui seront mises en place soient suivies également d'un cadre juridique qui pourrait permettre de mettre en place un certain nombre de sanctions et pousser un petit peu les recalcitrants à obéir à ces règles éthiques. Donc, éthique, oui, bien entendu, mais il faut aller au-delà et c'est éthique. La question effectivement va concerner les usages, les pratiques comme ça a été évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi une éthique qui doit commencer dans la formation, au niveau de la formation de nos jeunes et c'est en cela que l'initiative du professeur Poamé est une initiative qui est très louable parce que si on veut avoir des résultats intéressants, il faudrait que ces questions, ces préoccupations soient intégrées dans la conception même des outils. nous savons tous que la technologie n'est pas neutre, donc même si en tant qu'humains nous avons la capacité de résistance, nous avons la possibilité de braconner, d'inventer, de mettre en place un certain nombre de tactiques, cela pourrait ne pas suffire. Donc, d'où la nécessité et je salue également ici le travail intéressant que fait la fondation Mangané qui met en place pas simplement des appris aux colloques, aux manifestations scientifiques, mais également la fondation a pris la mise en place des formations et je crois même que ça pourrait être un partenaire intéressant pour l'événement que nous organisons à Boaké. En plus, je pense que vous ne le savez pas, professeur Poamé, monsieur Marc Mangané ici présent a travaillé pas à l'université de Boaké mais à Boaké. Voilà, donc je pense que ce serait une collaboration également intéressante par rapport à ce projet-là. Nous avons évoqué également la question de la démocratie en lien avec l'intelligence artificielle. Effectivement, quand on pense à tout ce qui se passe en Chine actuellement, les développements qui sont liés à la reconnaissance faciale, on pourrait s'inquiéter mais je pense qu'il ne faut pas également jeter le bébé avec l'eau du bas. Il y a aussi des applications qui peuvent être faites, des applications intéressantes qui peuvent être basées sur la reconnaissance faciale. Il suffit simplement d'avoir un cadre réglementaire qui serait intéressant et également une éducation. mon cher collègue et ami Jean-Cretien Cambo, je pense qu'il allait en parler mais il a oublié d'en parler certainement. Nous avons beaucoup en sciences de l'information et de la communication travaillé sur la question de l'éducation aux médias et nous avons là une base importante qui peut nous permettre d'appréhender les questions qui sont liées à l'intelligence artificielle. Il suffit juste de faire évoluer un petit peu nos enseignements. C'est vrai que nous avons commencé à le faire avec le numérique, l'éducation aux médias a été transformée un petit peu en éducation numérique et on a changé l'intitulé du cours on l'appelle de plus en plus culture numérique donc il va falloir également qu'on mette en place des modules qui seraient des cultures de l'intelligence artificielle. C'est vrai que pour mieux comprendre l'ensemble il faut comme l'a dit notre collègue professeur Frédéric Roupa qu'il faut ouvrir le capot mais je pense que même quand on ne sait pas ouvrir le capot ou quand on ne sait pas reconnaître ce qui est sous le capot on peut également avoir une certaine intelligence dans l'usage qu'on va faire de l'intelligence artificielle. La question des données question importante hier je discutais avec notre collègue Fidelia Ibeku qui est déjà parti je pense qui nous a fait une intervention intéressante sur la question du data colonialisme alors mais je pense que cette question du data colonialisme est à mettre en perspective avec celle de la technologie du technocolonialisme parce que même si on travaille sur la question des datas et qu'on ne s'émancipe pas au niveau de la technique je pense qu'on ne sortira pas du data colonialisme mais après cette question d'après ce que je lui ai dit et également à prendre avec beaucoup de passettes parce que ce qui s'apparence a du colonialisme peut être simplement l'expression d'un certain capitalisme effréné très fort et ce colonialisme n'intervient généralement que dans un espace qui n'est pas suffisamment protégé d'où la nécessité de mettre en place des politiques publiques intéressantes importantes qui permettraient de pouvoir conserver les données de façon sécurisée et également à faire en sorte que ces données puissent servir le bien du pays et là on voit effectivement qu'en Afrique il y a un grand vide un travail important à faire sur cette question notamment des data centers dans la mesure où beaucoup de données sont stockées à l'étranger et data center important le stockage mais il va falloir aussi travailler sur ces données l'intelligence artificielle et mon ami Peter le sait mieux que moi repose sur des données des données mais des données de qualité pas n'importe quelle donnée des données fiables qui ont été testées et qui ont été bien sélectionnées et donc il faut qu'on ait également des super calculateurs pour pouvoir les traiter et c'est des machines qui coûtent très cher d'où la nécessité aussi de réfléchir sur j'ai oublié le terme que tu as oublié la colligation c'est ça que tu as utilisé la colligation effectivement il faut qu'on arrive à une certaine mutualisation des ressources on n'a pas besoin que tous les pays ça je le dis souvent achètent un super calculateur qui coûte très cher on n'a pas besoin que l'université de Boaké crée une école d'excellence sur l'intelligence artificielle et on va trouver à côté à Corogo une autre école sur l'intelligence artificielle d'excellence et de l'autre côté à Dakar non je pense que on peut raisonner en termes de mutualisation des ressources je prends toujours l'exemple de Brazzaville et Kinshasa les deux capitales les plus rapprochées au monde vous savez le professeur Le Cambo est là les collègues de Brazzaville et les collègues de Kinshasa c'est moi qui les a mis en contact alors qu'ils sont à 5 kilomètres à 5 minutes à 4 minutes vous vous rendez compte il a fallu qu'on se retrouve je crois à Bruxelles avec le professeur et Kambou il y a un problème et comment faire pour les mettre en contact on a organisé effectivement c'était en 2006 un colloque qui on a fait deux jours à Brazzaville et deux jours à Kinshasa de façon à pouvoir sceller le lien et depuis là la collaboration a prise donc la mutualisation des ressources c'est quelque chose effectivement qui est important on ne doit pas continuer à raisonner en termes de voilà parce que je dois avoir la meilleure école de la sous-région et on fait la compétition entre nous et ça n'en finit pas donc il faudrait réfléchir là-dessus travailler sur cette question là de façon alors l'innovation effectivement je n'ai pas assisté à cette table de ronde mais l'innovation il faudrait également qu'on ait des moyens des dispositifs qui permettent de faire émerger cette innovation on est en train de mettre en place aujourd'hui ce qu'on appelle des guichets uniques en Afrique pour pouvoir créer rapidement des entreprises on nous annonce qu'en 112 heures on peut créer des entreprises mais dans la plupart des pays il faut plus que ça on vous dit que ça coûte 50 000 mais pour pouvoir créer votre entreprise vous vous rendez compte que ça coûte 200 000 le point je le disais le point on veut faire en sorte qu'on puisse utiliser les noms de domaines en Afrique le point CD c'est le nom de domaine de la RDC il coûte quasiment 5 fois plus cher que le point com quel intérêt j'aurais à utiliser le point CD alors qu'on a le point com qui coûte encore moins cher donc il y a beaucoup de travail à faire là-dessus et là tout ce qui est brevetage protection des innovations il y a beaucoup d'innovations qui sont faites en Afrique qui se retrouvent ailleurs parce que tout simplement on n'a pas des systèmes qui permettent d'accompagner ces innovations et de pouvoir les sauvegarder donc là je pense que c'est des réflexions intéressantes qui ont émergé ici qui demandent à être approfondies ça amène vraiment aussi à interpeller ça nous amène à interpeller à nous interpeller nous les intellectuels les chercheurs à prendre ces choses-là en compte de façon à pouvoir harmoniser nos formations à les faire évoluer de façon à préparer les populations futures à faire face à ce qui arrive aujourd'hui mais travailler aussi avec les politiques publiques c'est ce que nous essayons de faire à chaque fois que nous organisons un colloque nous nous efforçons de faire venir un homme politique c'est pas toujours évident il faut madame Maloume l'a rappelé que j'en suis conscient il va falloir associer davantage également les professionnels du terrain pour pouvoir confronter nos idées pour qu'il y ait vraiment des réels échanges et faire émerger des choses plus intéressantes mais les politiques publiques les politiques ont un rôle important à jouer une grande responsabilité il va falloir ne pas arrêter à les interpeller quand on les amène dans nos instances dans nos manifestants scientifiques c'est pas rien quand ils repartent je pense qu'ils ont quand même des idées qui changent ils mettent en place quand même des projets c'est petit à petit comme ça qu'on arrive à changer les choses voilà ce que je peux dire pour l'instant merci professeur effectivement c'est lors de ces échanges qu'on arrive on rentre avec votre perspective je laisse la parole à monsieur Addo oui merci vous toi donc j'ai fait la transition sur ce sujet au nom du AFD je voudrais remercier à tous les participants pour tous les intervenants qui étaient là en ligne et aussi en présentiel j'ai bien aimé les colloques parce qu'il y avait pas mal de sujets pas mal de discussions on n'a même pas eu le temps pour aller plus loin parce qu'il y avait plein plein de sujets à discuter lors de cette colloque les ateliers les tables rondes sur pas mal de sujets il y avait des débats super intéressants et c'est pour cette raison qu'on a collaboré avec la chair UNESCO de l'université de Bordeaux-Montagné aussi avec les fondations Anthony-Montignon et on pense que c'est important pour avoir cet espace cette plateforme pour échanger pour partager les connaissances les expériences ensemble et aussi pour faire les débats et aussi pour partager les innovations tout à l'heure tu faisais l'allusion 4 minutes et voilà donc je pense que c'est important pour avoir un espace comme ça pour que tout le monde vienne sur les tables pour discuter sur des sujets super importants pas que les mondes académiques mais aussi les experts les praticiens de développement les états et un autre point qui est aussi important c'est les secteurs privés qui peuvent jouer un rôle super super important sur tous ces sujets souvent on l'oublie mais je pense que c'est important que les secteurs privés jouent un rôle aussi important sur tout ce type de dialogue voilà je vais juste donner quelques points autour des les collègues moi je pense que c'est important que dans toutes les choses qu'on vient de voir aussi c'est important qu'on arrive à poser des questions qui sont importantes pour nous ok donc ça a l'air c'est chaque pays ou chaque organisation il faut arriver à identifier c'est quoi les axes prioritaires qui on peut utiliser IA pour résoudre ou pour nous aider à avancer je ne crois pas que IA peut donner des solutions à tous il y a d'autres technologies il y a les technologies low tech ce n'est pas forcément IA qui peut aider à résoudre des problèmes donc ça pose une question sur les manières qu'on design des solutions pour résoudre des problématiques je pense que les rôles d'innovation sociale jouent un rôle important je pense qu'il y a deux ans il y avait une conférence autour de l'innovation sociale et IA le fait d'avoir intelligence collective et je pense que c'est ça qu'on a fait pendant ces trois jours pour discuter ensemble pour changer nos idées et même pour questionner quelques pensées qu'on avait avant qui n'étaient pas peut-être optimales je pense que dans le design de tout cet outil c'est important qu'il y ait cette innovation sociale on parlait du ethic il y a les ethics standards par exemple UNESCO a sorti ethics en AI qui est très bien après il y a plein plein de standards OECD a sorti pas mal de choses autour de ça moi je pense qu'il y a les ethics ou les principles qui sont là mais les trucs c'est qu'il y a passer aux politiques publiques en practice c'est pas souvent évident et on peut avoir on va commencer à penser au niveau local moi je pense que c'est ça c'est mon point de vue il faut qu'il y a si on parle des ethics il faut avoir ethics au niveau local donc au niveau communautaire parce que les ethics par exemple en France ne sera pas la même chose en ethics au Burkina Faso où il y a les hommes religieux les rois ou les reines il y a différents types des systèmes donc il faut qu'on voit les rôles des cultures dans toute cette discussion autour des ethics et comment on peut appliquer tout ce genre de choses donc il faut poser les questions qui sont importantes au niveau du local et en posant tout ce type de questions ça nous permet d'identifier les opportunités d'investissement ou les business tout à l'heure Luc nous avait parlé qu'IA c'est un business on avait écouté les tableaux rondes des gens c'est important pour trouver les opportunités pour investir on parle de jeunesse je pense que les jeunes ont plein plein d'idées innovantes je pense que tout à l'heure on va écouter les vidéos des lauréats et d'autres vidéos moi je pense qu'il y a pas mal d'innovation qui sont sorties à travers des jeunes sur pas mal de sujets et c'est super important pour comment dire ça leur faire participer et aussi engager dans tout ce type de discussion ok donc le fait de poser des questions c'est super important un autre chose que j'ai remarqué pendant les comment dire c'est un colloque c'est l'importance des formations et je pense que c'est un thème qui vient quasiment dans tous les discours pas formation au niveau des universitaires mais à tous niveaux et je pense que c'est super important l'autre chose que je peux dire en tant qu'AFD mais c'est un autre chose que je peux aussi parler c'est il faut qu'il y ait aussi un stratégique politique sur ce sujet dans tous les pays en Afrique je pense que c'est important qu'il y ait un stratégique sur les narratives et un stratégique sur comment avancer sur tout ce genre de choses et le monde académique peut jouer un rôle important en collaborant avec les états ou les hommes politiques et aussi les secteurs privés pour faire bouger les choses et pour faire avancer pas mal de choses j'avais une expérience je ne peux pas citer j'étais dans un dialogue sur un projet qui est autour d'Afrique et autour d'IA et des fois les narratives qui sont donnés ce n'est pas assez positif parce que des fois il y a un pensée comme si les niveaux ou les qualités de recherche dans la plupart des pays en Afrique sont plus bas que les pays du Nord et ça c'est un pensée qui n'est pas vrai dans un sens c'est pas vrai et ça c'est un pensée qui doit être changé ok donc moi je pense qu'il y a cette narrative politique qu'il faut qu'on travaille sur cette partie pour avancer un peu et inspirer d'autres pays ou d'autres continents qu'est-ce qu'ils ont fait la Chine tout à l'heure j'ai parlé avec la Chine un modèle ils ont fait leur chose même si on parle ils disent bon nous on avance on est bon on continue à faire et maintenant les pays du Nord comment dire ça ils reconnaissent que la Chine développe les Russes développent voilà donc je pense que l'Afrique peut aussi avoir ce type de narrative et un posture autour de tout ce type de sujets et c'est les conférences comme ça qui peut aussi aider mais c'est important pour avoir cette multi stakeholders donc collaboration avec les académies les secteurs privés et aussi les gouvernements pour faire bouger les choses et pour avancer j'avais écouté Luc qui avait dit financement ce n'est pas des problèmes il y a d'autres sujets donc je pense qu'on peut faire bouger des choses en discutant ensemble donc je m'arrête là et merci beaucoup merci merci à vous merci pour cet exercice qui n'a pas été facile mais en tout cas vous avez pu vous avez su relater vos expériences au sein de ce colloque et il y a deux questions primordiales qui me viennent pour élaborer cette synthèse et ce bilan en termes de perspective c'est pouvons-nous associer l'intelligence artificielle ou dois-je dire pardon artificieuse monsieur Combo pouvons-nous associer l'intelligence artificielle à une cadence de vagues technologiques et en termes de bilan quelles sont les promesses de cette nouvelle technologie vont-elles faire progresser ou régresser l'intelligence humaine alors à travers ces deux questions j'ai noté des problématiques qui ont été évoquées on parle de la responsabilité de l'homme versus la machine en termes de responsabilité juridique on l'a évoqué jusqu'où va la responsabilité de l'IA est-ce que c'est la machine qui dirige ou c'est l'homme qui dirige la machine on l'a abordé est-ce que c'est une industrie ou un but unique de profit et que faire face aux crises de confiance actuelles donc ce sont les problématiques que je note à travers vos expériences à travers ce que vous dites et on évoque également la formation on évoque également les échanges on évoque la mise à disposition de ressources permettant de développer de façon efficace cette nouvelle technologie et en termes de solutions qui ont été proposées il y a plusieurs éléments qui reviennent régulièrement on parle bien évidemment de l'éthique qui peut être un outil de cadrage à condition de l'intégrer dès la conception dès la conception c'est un terme qui a été évoqué par Fabrice Lolia une réglementation commune qui est envisageable en sachant que tous les états ne parlent pas le même langage comment donc l'adopter on parle du continent africain comment l'adopter d'un pays à un autre les impacts ont des problématiques qui sont des impacts également des problématiques qui sont différents et il y a aussi un point qui revient en termes de disparité sociale est-ce que l'IA va accentuer la disparité sociale comment donner un sens à l'IA monsieur Ecambo l'a évoqué également on parle de l'écosystème de talent sur cette technologie pour mieux la maîtriser diffuser l'IA et intégrer dans l'économie de l'administration avoir un modèle éthique équilibré avec des protections et respect des droits fondamentaux et suivre un impact sociétal et environnemental de l'IA en perspective d'évolution je note que l'IA doit s'adapter au développement du marché donc on a fait référence aux start-up et les accompagner dans ce sens une réflexion a bien été mise en avant concernant un code de déontologie en termes d'usage et de développement dans le but de faciliter l'utilisation de l'IA et prévoir la préparation de l'Afrique à l'arrivée de l'IA donc en conclusion je note il y a aussi un élément clé que je note dans nos échanges vous avez fait allusion à trois tracts les formateurs les étudiants et les salariés en faisant référence au passé au présent et au futur et c'est par le biais justement de ces échanges qu'on arrive à avancer à mettre l'accent sur des sujets clés qui nous permettent de sortir de là avec des points forts nous permettant d'améliorer donc je note qu'il est important d'élargir nos regards de rester vigilants de continuer à s'enrichir à travers des échanges des partages d'expériences de nourrir nos réflexions comme l'ont été si bien fait lors de ces ateliers je suis allée très rapidement parce que j'ai envie de donner la parole au public avec juste un mot de ce que vous retenez de tout ce qui a été dit je pense qu'il y a 3, 4, 5 mots qui reviennent assez souvent lors de nos échanges pendant les 3 jours de conférence on peut parler comme ça de façon rapide qui prend la parole les mots que vous avez retenus il y a monsieur Benguenay aussi qui avait besoin de 30 secondes donc il peut en profiter pour parler oui 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 si c'est mieux parce que sinon on n'entend pas de l'autre côté je vous laisse ma place ok très bien merci 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 d'accorder à nouveau un petit temps de parole à la fondation d'Anthony et je ne sais pas si vous entendez bien c'est pas évident et cette prise de parole ce n'est surtout pas pour conclure parce que conclure c'est aussi fermé alors que ce colloque est une extraordinaire une remarquable ouverture des consciences et je tenais tout simplement à reprendre la parole aujourd'hui tout d'abord pour rendre hommage à la qualité des exposés et comment dire et l'harmonisation des interventions et des intervenants dans ces trois jours de ce colloque passionnant et qui soulève aussi des questionnements cruciaux pour notre avenir et ce passage justement du savoir au savoir-faire à la notion du savoir-agir et peut-être espérant de savoir-être alors un grand merci pour ce partage des regards et des espérances j'ai jeté quelques mots comme ça et puis aussi de ce partage d'une vision commune pour une éthique appliquée cette dynamique d'ensemble est liée notamment aux qualités indéniables d'organisation et de rassembleur du professeur Alain Quillindoux et de son équipe de l'université de Bordeaux-Montel dont nous connaissons depuis longtemps le dynamisme et le sens humain un grand merci pour cette dimension hier soir nous avons été pris par la surprise et l'émotion devant la délicate attention qui nous a été remise pour la fondation d'Anthony et nous avons à coeur mon épouse et moi de vous dire à nouveau combien nous avons été touchés par ce geste inattendu de la chaire UNESCO et vous dire combien nous en sommes sincèrement honorés et à ce propos je souhaiterais rendre hommage aux actions portées par les chers UNESCO en général et particulièrement celles de Bordeaux concernant les pratiques émergentes des techniques de communication pour le développement qui permettent d'augurer une société plus solidaire et plus équitable et nous avons cette espérance alors tout simplement un grand merci à la fois pour cet objet qui nous rappellera sans cesse cette chaleureuse amitié et un grand merci à toutes et à tous pour votre énergie à essayer et à vouloir changer le monde merci merci pendant que vous êtes là est-ce que vous pouvez nous donner vos trois mots ça laisse le temps au public de choisir on va faire effet pokporn on n'a pas besoin de micro quels sont les trois mots que vous avez retenus les mots principaux tout au long de ce colloque et si oui bien sûr en sachant exprimer et comprendre la notion de l'éthique qui n'est pas uniquement une dimension philosophique mais qui n'existe que dans un sens de vie tourné vers l'autre c'est un deuxième mot qui est difficile à exprimer tellement il a été galvaudé tellement il peut être incompris et qui soutient l'éthique et qui soutient peut-être un lien universel entoure toute forme de vie je dirais le mot amour alors ça peut être mal compris et quand je parle d'amour je dépasse toute notion philosophique ou religieuse ou autre simplement un lien universel qui permet d'aller vers l'autre et puis le troisième mot que j'ai découvert justement à Boisquet et ça me touche beaucoup de se retrouver dans ce contexte excusez-moi je suis très émotif et que je retrouve ici c'est le mot sagesse et nous en avons énormément besoin pour l'avenir de notre humanité merci beaucoup vraiment merci merci oh oui je vous en je veux alors on a éthique donc éthique c'est une manière aussi de poser des questions de réfléchir avant nous sommes d'accord là-dessus c'est une forme d'évolution alors un autre mot formation effectivement la connaissance ça rejoint la sagesse et l'humilité en fait de prendre d'aller vers les connaissances et obtenir cette sagesse voilà et bien aborder et amorcer cette nouvelle technologie innovation oui oui c'est vrai on l'a évoqué la confiance la sécurité on parle de la sécurité confiance faire confiance au gouvernement c'est-à-dire le stockage des données on l'a évoqué autour de la confiance égalité oui frugalité frugalité ok d'accord oui ok super super oui sobriété oui sobriété oui vous avez aussi une voix d'appareil effectivement oui un mot le complément normativité ok mettre en place des normes en fait c'est cela des anthologies mettre en place des normes de le exact effectivement une base en fait un socle c'est le futur nous sommes voilà effectivement vous l'avez évoqué passé présent futur ok l'algorithme très bien parfait je vois que vous avez bien suivi merci pour votre participation je ne sais pas si on va clore voilà il y a le collègue je vous laisse l'introduire oui oui bien sûr d'accord merci 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 drame le collègue président de l'université Ahmed Baba de du Mali qui est en partenariat multiforme avec l'université Bordeaux-Montagne et avec la chair et grand ami et évidemment à nous à tous les deux Alain et moi et Noble aussi d'ailleurs voilà je vous laisse non non je vais m'arrêter bonjour tout le monde je voudrais quand elle demande les mots ce que nous avons retenu je dis bon écoute je voudrais au moins dire un mot pour non seulement remercier l'équipe d'Alain parce que on parle d'Alain on parle d'Alain mais je crois qu'il y a une grosse équipe derrière qui a travaillé jour et nuit c'est vrai son leadership est à saluer mais je voudrais vraiment remercier toute l'équipe pour avoir créé ce cadre et ce cadre qui met comment dirais-je en synergie divers pays africains qui se retrouvent ici pour parler de l'intelligence artificielle depuis 2017 j'ai commencé à participer au colloque organisé par sa chaire et je vous avoue que j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup appris les mots je me dis franchement c'est l'anticipation aujourd'hui il faut qu'on accepte d'anticiper et l'autre mot c'est surtout comment dirais-je créer une synergie d'action donc d'unir nos efforts hier dans cette salle des questions de moyens ont été évoquées mais je crois que la solution c'est à l'insuffisance de moyens pour permettre à nos pays d'exceller ou de prendre le train comme nous n'avons pas le droit de rater ce train là donc de prendre ce train à marche c'est vraiment de nous de nous unir et de créer comment dirais-je des pôles et ensemble avec nos nos structures nos universités je crois nous pouvons participer au développement de l'Afrique en utilisant comment dirais-je l'intelligence artificielle parce que quand on prend les différents ateliers et les différents thèmes qui ont été évoqués ici lors des tables rondes je pense que chaque thème que vous prenez vous allez vous dire que mais écoutez où est-ce que nous sommes en Afrique à quel niveau nous nous situons ça veut dire que nous n'avons pas avancé et donc c'est individuellement difficilement on pourra comment dirais-je obtenir des résultats donc je crois qu'à la suite des intervenants je vais parler du prof Jean comment dirais-je du prof Alain et aussi de notre représentant de l'AfD je pense que nous devons créer ce cadre-là certainement la rencontre de Boaké pourra peut-être nous permettre de comment dirais-je sur le sol africain de pouvoir concrétiser cela donc je voudrais lancer un appel à nos amis ivoiriens qui sont en charge d'organiser cette rencontre à Boaké et d'y penser et d'y penser de toute façon je vous dis au niveau du Mali l'université privée Ahmed Baba sera prête à vous accompagner et à participer continuellement à cette activité donc bravo à l'équipe et surtout tous ceux qui sont venus et participer à cela ces trois jours nous ont permis encore une fois de plus d'apprendre et d'apprendre beaucoup et je voudrais vraiment vous remercier à mon nom et au nom de mon université et on restera toujours à votre disposition professeur Alain et professeur Etienne nous sommes à votre disposition merci beaucoup allez on va voir merci je vais je vais juste conclure merci pour votre intervention je vais juste conclure avec un seul mot alors je n'ai pas retenu je suis désolée mais je sais que c'est ce mot qui va faire qui va rassembler tout ce qu'on a dit aujourd'hui monsieur le conférencier qui évoque le professeur voilà c'est le mot colligationnel donc colligationnel on retrouve universel on retrouve l'amour vous avez parlé d'amour de référence pardon de partage pardon de sagesse voilà c'est le mot que je cherchais sagesse partage amour alors on le redit tous alors intelligence colligationnel voilà parfait merci merci à vous merci merci